En ce qui concerne la mise en place des droits sociaux, ce qu'on espère aussi en tant qu'organisation de jeunesse et jeunes, c'est qu'on prenne en compte l'ensemble des droits pour les jeunes en général. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle pas seulement d'emploi, mais aussi d'accès en général à d'autres services, d'autres bénéfices, accès au logement, accès à la santé, accès à l'éducation. On estime que remettre les jeunes dans l'emploi n'est pas la seule solution. On doit aussi se préoccuper de la qualité de l'emploi des jeunes, par exemple. On parle trop peu des emplois de court terme, du temps partiel involontaire, des jeunes qui passent d'un emploi à un autre. Donc on espère que parler de droits sociaux en général, ça inclura plus généralement l'accès aux différents services pour les jeunes notamment. Et voilà, la garantie pour la jeunesse, pour nous, c'est une étape importante pour reconnaître le besoin des jeunes d'avoir accès à un service particulier quand on quitte l'éducation et avant d'entrer dans le monde professionnel. Reconnaître que les jeunes ont besoin d'être accompagnés dans cette période-là. Donc la mise en place de la garantie jeune a permis un peu de repenser le système de transition de l'éducation au monde professionnel. Ça a été mis en place depuis ces dernières années, mais on espère maintenant que ça devienne aussi une sorte de droit pour tous les jeunes, que cet accompagnement puisse devenir un droit pour tous les jeunes pour garantir et aider leur accès dans le monde professionnel. Cette initiative de Socle pour les droits sociaux, elle est cruciale dans le sens où pour nous, on parle trop peu de social en ce moment au niveau européen. On parle trop peu de l'impact, par exemple, qu'a eu la crise économique sur les jeunes. Et on doit replacer pour nous ce social au cœur du débat politique au niveau européen. Notamment en ce qui concerne la jeunesse, on parle beaucoup d'intégration, de questions de sécurité au niveau européen, mais sans pour autant placer le social au cœur de ces discussions. Or, pour nous, l'accès à l'inclusion sociale pour les jeunes, il est au cœur aussi de cette question d'intégration. On espère que toutes ces discussions et que la proposition de la Commission sur le socle européen de droits sociaux va ramener un peu le social au cœur du débat. Et pour cela, il nous faut un projet ambitieux qui va proposer des mesures concrètes qui vont parler aux jeunes, puisque même si les jeunes aujourd'hui se sentent encore assez proches de l'Union européenne, ils ont besoin de voir les actions concrètes de l'Union européenne dans leur vie de tous les jours. Merci. 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 Merci.